Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose maintenant de découvrir comment mettre en place un système d'authentification dans le cadre de la création d'une API. Donc contrairement au système classique qui utilise les sessions, dans le cadre d'une API on va avoir un système d'authentification stateless, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va nous envoyer une requête, il va nous envoyer des informations concernant l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'on va devoir créer un système d'authentification un petit peu différent. Donc il existe plein de manières de gérer les authentifications, mais nous on va partir sur un principe assez simple, on va rajouter au niveau de notre entité user un champ qui nous contiendra une clé d'API. Donc je vais commencer par modifier mon entité en faisant un make.entity et on va modifier l'entité user. Donc on va créer une nouvelle propriété que l'on va appeler API token. On va choisir une chaîne de caractères de 255 caractères. Est-ce que ça peut être nullable ? On va répondre que oui. Ensuite je vais exécuter la migration php bin slash console make 2.migration pour créer une nouvelle migration qui rajoutera ce champ. Et je fais un php bin slash console doctrine 2.migration 2.migrate pour exécuter cette migration. Au niveau de ma base de données, je vais modifier un de mes utilisateurs et on va lui donner un API token particulier. Donc on va prendre cet utilisateur-là. Pour l'instant je mets quelque chose d'un petit peu bidon. Maintenant je m'imagine créer un nouveau point d'entrée au niveau de mon API qui sera slash api slash me et j'aimerais bien que ça me renvoie les informations de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc dans la partie en tête, je vais rajouter une nouvelle en tête. Je vais mettre authorization. Et au niveau de sa valeur, on va mettre bearer. Donc ça c'est pour dire que c'est une clé. Et on mettra comme valeur ce que j'ai mis dans ma base de données. Donc lorsque j'essaie d'exécuter ça, il faudrait que ça me renvoie les informations. Ça va être l'occasion de reparler de l'authenticator et de voir un exemple concret sur comment créer son propre authenticator. D'abord on va créer le contrôleur qui permet de faire ça. Je vais créer un nouveau contrôleur dans ma partie API et je vais l'appeler usercontrôleur. A l'intérieur je crée une nouvelle fonction et je vais l'appeler me. Cette fonction je vais lui ajouter un attribut et ça sera la route slash api slash me. A l'intérieur je vais pouvoir utiliser la méthode JSON. Donc il faut que j'étende du abstract contrôleur. Voilà et pour l'instant on retournera un simple JSON pour dire bonjour. Mais à terme on veut renvoyer notre utilisateur. Donc si je réactualise la page, je vais bien avoir mon retour. Et maintenant il faut mettre en place le système d'authentification. Qui va se déclencher dès lors qu'il voit une entête de type authorization avec le mot-clé bearer. Donc on va aller dans le dossier security et on va créer une nouvelle classe. On avait déjà un app authenticator qui utilisait le système de formulaire. Donc là on va l'appeler API authenticator. Et cette classe on va lui expliquer qu'elle l'étend du abstract authenticator. Automatiquement on a une petite erreur parce qu'il va falloir implémenter différentes méthodes. Donc je vais utiliser mon éditeur pour qu'il rajoute ces méthodes-là. Donc d'abord il y a la méthode supports qui doit renvoyer un boolean pour dire si on supporte l'authentification. Nous dans le cadre de l'API, on va dire qu'on supporte les choses si on a une entête d'autorisation et qu'elle contient le mot-clé bearer. Donc à ce niveau-là on fera un return request headers. Et on regarde est-ce qu'on a un header authorization. Si c'est le cas, on va regarder aussi si dans la requête, au niveau des entêtes, je vais récupérer la valeur qui est associée à authorization. Donc je sais que ça existe parce que j'ai fait cette première condition. Et je regarde à l'intérieur si on a le mot-clé bearer. Donc pour cela je vais utiliser la fonction PHP string contains. Je lui donne en premier paramètre la chaîne complète et en second paramètre ce que je recherche. Ok. Donc là je lui indique que je supporte l'authentification. Deuxième étape, je vais devoir authentifier l'utilisateur. Donc pour cela il va falloir que je crée un système de passeport. Donc je vais commencer par extraire depuis la requête ce qui va m'intéresser, l'identifieur. Pour le coup l'identifieur sera la clé d'API. Donc je peux m'inspirer du code que j'ai écrit ici. Je vais récupérer l'entête authorization et retirer bearer pour ne m'intéresser qu'à la partie de droite. Donc à ce niveau-là je fais un identifier égale string underscore replace. Je vais chercher le mot-clé bearer et un espace et le remplacer par du vide dans ma chaîne de caractère authorization. Dans le cadre de l'authentification classique, on avait créé à ce niveau-là un nouveau passeport et on lui passait un user badge. Et ce passeport il était ensuite validé par le reste de l'application. Dans le cadre du système d'authentification de l'API, on n'a pas vraiment de validation à appliquer. On va du coup créer un autre type de passeport qui est le self-validating passport. Donc on fait un return, new, self-validating passport. Et dans ce passeport je vais pouvoir lui passer un nouveau user badge. Et je vais lui donner en paramètre l'identifieur. Je laisserai ensuite le user provider se charger de me récupérer l'utilisateur à partir de cet identifieur. Dans le cas où l'authentification fonctionne bien, je ne vais pas faire grand-chose parce que je vais laisser le système continuer. Donc je vais retourner nul à ce niveau-là. Dans le cas où on a une erreur, je peux faire un return et renvoyer une nouvelle réponse pour indiquer qu'il y a eu un problème. Donc à ce niveau-là, je vais mettre un message et je vais pouvoir récupérer le message par exemple que l'on aurait au niveau de l'exception. Donc là je lui dis, je prends l'exception et je suis intéressé par le message. Et je vais en plus lui passer un statut particulier. Donc je vais utiliser pour cela mon objet response. Et on a plein de constantes pour les différents statuts. Et moi je veux renvoyer ici une 401 pour dire qu'il y a un problème d'autorisation. Donc je renvoie un authorized. Voilà. Donc il y a des constantes qui parlent un petit peu mieux que juste de mettre la valeur 401 ici. Donc là j'ai créé mon authentificateur personnalisé. On voit qu'il est beaucoup plus simple que celui de connexion pour le coup. Maintenant il va me falloir modifier le fichier de configuration security.iml pour configurer les choses. Donc d'abord je vais créer un nouveau provider. Parce que par défaut on avait ce provider qui était utilisé pour les formulaires, qui se basait sur la propriété username pour nous récupérer l'utilisateur. Donc je vais créer ici un API Anoscore User Provider. Je vais toujours me baser sur le principe de l'entité. La classe ça va être mon user classique. Sauf que lorsque tu recevras l'identifieur, il faut que tu cherches l'utilisateur avec la propriété API Token. Ensuite on a les firewalls. Donc par défaut on avait ce firewall qui se déclenchait. Et il se déclenche tout le temps et il utilise cet authenticator. Vu que l'API fonctionne avec un système complètement différent, on va créer un firewall différent. Donc on va créer un firewall pour la partie API. Et on va mettre un motif pour dire que ce pare-feu va s'activer que sur les URL qui commencent par slash API. Donc là on utilise la même chose que ce que l'on a au-dessus. Et on utilise ce motif là. Ok. Ensuite on va préciser le provider à utiliser. Donc le provider sera API underscore user provider. On va préciser le custom authenticator. Donc finalement on ne fait que copier la configuration que l'on a plus bas. Sauf que l'authentification cette fois-ci ça sera app, security et API authenticator. On n'aura pas la partie logout et remember me, c'est spécifique ça au form login. Mais on aura une nouvelle propriété qui sera stateless. Et ça on va mettre ça à true. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur est bien authentifié, on ne va pas le sauvegarder en session. Donc c'est très important de mettre ça pour les routes qui concernent la partie API. Et on peut aussi rajouter un lazy à true pour n'utiliser ce système là que quand on a besoin de l'utilisateur. Ok. Donc maintenant si je reviens au niveau de mon user controller, je peux limiter l'accès à cette route là. Et je vais lui dire à ce niveau là, il faut un is granted. Et il faudra la permission role underscore user. Ensuite dans la partie me, je sais que l'utilisateur est bien connecté. Donc je vais directement lui demander de renvoyer un vice. Et je vais utiliser la méthode getUser. J'essaie de réactualiser ma page. Et j'obtiens bien John Doe. Parce que j'ai utilisé cette clé d'API. Et j'obtiens toutes les informations. Donc là il faudra utiliser des groupes de sérialisation pour ne pas exposer des choses comme le mot de passe. Si j'essaie de retirer cette partie en tête avec la partie authorization. Dans ce cas là, j'obtiens un message d'erreur, bad credentials. Si enfin j'essaie de me connecter avec l'autre utilisateur. Donc on va rentrer, on va l'appeler John Doe. Ce n'est pas vraiment des clés d'API ultra sécurisées, on est d'accord. Si jamais j'essaie de me connecter avec John Doe, automatiquement j'obtiendrai ce bon utilisateur. Et là j'ai mis en place un système d'authentification basé sur une clé d'API. Alors vous pouvez après développer d'autres systèmes un petit peu plus compliqués. Par exemple un système qui demanderait d'abord dans un premier temps d'appeler un point d'entrée pour obtenir un access token. Mais là ce n'est pas vraiment lié à Symfony. La partie qui est importante et qui est liée justement à Symfony, c'est de comprendre ce système d'authenticator. Donc finalement il n'y a que 4 méthodes à implémenter et ça fonctionne. Dans le cadre de cet authenticator, on n'a pas l'interface qui permet de définir le point d'entrée. Parce qu'on n'a pas de système ici qui va rediriger vers la page de login par exemple. Donc là l'interface est beaucoup plus simple. Autre petit point, là par défaut on se base sur quelque chose qui est en base de données. On se base sur l'API token, donc on peut utiliser le provider qui est le provider de type entity. Mais on peut s'imaginer dans une autre situation que vous sauvegardez un token JWT. Pour rappel c'est un token qui contient les informations de l'utilisateur. Dans cette situation-là, ce que vous pourriez avoir c'est un provider personnalisé qui recevrait l'identifieur, qui serait par exemple le token JWT, qui le parserait et qui se chargerait de générer l'utilisateur. Vous avez un petit exemple sur la documentation. Si vous allez dans la partie entity user provider, on vous explique le rôle de cette classe et comment ça fonctionne. On vous montre les providers qui sont disponibles par défaut. Et on peut aussi créer son propre user provider. Dans ce cas-là, il faut implémenter ces interfaces-là. Donc le user provider interface. Et si on a un système qui met à jour les mots de passe, par exemple si on change d'algorithme, il faut que ça hache automatiquement le nouveau mot de passe. Mais dans le cadre de l'interface user provider interface, c'est une interface qui a une méthode importante qui est load user by identifier. Ça prend en paramètre l'identifieur, donc c'est ce que l'on a dans le user badge. Et ça doit nous renvoyer quelque chose de type user interface. Si jamais l'utilisateur n'est pas trouvé, ça doit renvoyer une exception. Si on regarde à quoi ressemble cette interface-là, on peut regarder par exemple le entity user provider, qui est celui qui est actuellement utilisé par mon application. Si je regarde le load user by identifier, on voit que ce qu'il fait, c'est qu'il trouve le repository qui est associé aux utilisateurs. Et il fait un simple find one by en utilisant la propriété qu'on lui a indiquée. Donc la logique n'est pas si compliquée que ça. S'il ne trouve pas d'utilisateur, il renvoie cette fameuse exception. Si ensuite on regarde cette interface user interface, c'est une interface simple qui contient les deux éléments clés par rapport à l'authentification, c'est-à-dire la liste des rôles et le user identifier. Donc si jamais on avait un token JWT, on n'est pas forcément obligé d'aller rechercher l'utilisateur en base de données pour l'hydrater. On pourrait simplement, à partir des informations qui sont dans le token, créer un nouvel utilisateur, on pourrait l'appeler JWT user par exemple, et récupérer les informations depuis le token JWT. C'est ça qui serait intéressant. Mais il faut bien comprendre que Symfony vous offre des bases pour l'authentification, mais il ne faudra pas hésiter à vous créer des classes personnalisées. Les deux points d'entrée que vous allez avoir seront toujours les mêmes. C'est la partie authenticator qui permet de piloter comment on extrait les informations depuis une requête et qui permet de dire si oui ou non on doit s'activer. Et ensuite vous avez l'autre composant qui est le user provider, qui permet de récupérer un utilisateur à partir de l'identifieur qui est sauvegardé dans son badge. Et simplement avec ces deux classes, on peut gérer tous les systèmes d'authentification dont on pourrait avoir besoin. Pour le coup, nous ici on a choisi un petit système simple, c'était pour vous montrer le principe, mais après libre à vous d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Mais je tenais à vous montrer ça parce que je trouve que ça permet de mieux comprendre les différents composants qui composent justement cette partie sécurité. Aussi je vous propose de rester sur ce composant-là et on va parler dans le prochain chapitre du système de voteur qui permet de gérer des permissions un petit peu plus fines pour par exemple limiter certaines actions.